Dans l'actualité, l'apologie de la violence dans les journaux de la presse écrite gabonaise. Le Conseil National de la Communication monte au créneau dans une mise au point, lui ici, par le conseiller membre chargé de la télévision, Goudel Inanga Yendeika, et bien le Conseil National de la Communication met en demeure l'ensemble de la presse. Propos recueillis par Louis Bestard-Legnyongo. Le Conseil National de la Communication, dans le prolongement de sa séance plénière du 12 novembre 2015, a sorti d'une suspension de paraître de 15 jours infligée à l'hebdomadaire Gabon d'abord. Et au terme de l'audition du directeur de publication du journal La Loupe, qui a reconnu les faits à lui reprocher, attire une nouvelle fois l'attention de l'ensemble de la presse sur le traitement de l'information. En effet, depuis quelque temps, certains journaux en quête de popularité s'illustrent dans l'apologie de la violence, avec, entre autres faits, des appels répétés à l'insurrection dans l'optique de renverser les institutions de la République. Une attitude blâmable. C'est pourquoi le Conseil National de la Communication invite-t-il l'ensemble des médias à plus de professionnalisme pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. En définitive, tout ce qui peut entraîner la désunion de la nation ou celle de ses composantes doit disparaître. Cette mise au point tient lieu de mise en demeure à l'ensemble de la presse. Fait à Libreville, le 26 novembre 2015, le président Jean-François Ndungou.